Moi je peux dire qu'on était moins concernés, oui c'est sûr, et certains, pendant même plus que 45 000, parce que la première mi-temps a été vraiment, il faut le dire, dégueulasse pour l'Olympique de Marseille. Après, à partir de la 60e, oui, l'Olympique de Marseille s'est un peu réveillée, a pris conscience qu'il fallait prendre les trois points, que c'était important pour nous aussi, quand on joue une lanterne rouge et qu'on a quand même une deuxième passe dans le glisseur, de se réveiller un petit peu, et c'est ce qui s'est passé, et ce qui m'a fait aussi vraiment plaisir, de voir des joueurs, surtout des leaders, des joueurs importants de l'équipe, se réveiller et mettre une révolution en action. Et au final, on voit le résultat final, qui est pour moi un petit peu peut-être surcoté par rapport au match qu'on a fait, mais qui au final est très plaisant et qui a dû soulager beaucoup de supporters marseillais, je pense, ce soir. Vous avez réussi à faire ça pendant 65 minutes, mais vraiment, c'est bon, vous êtes venu avec un schéma de jeu, vous avez réussi à faire ce schéma de jeu pendant bien longtemps, nous, ça nous a aussi compliqué la chose pendant pas mal de temps. On l'a fait 50 minutes ? Et vous avez aussi des atouts offensifs, parce qu'il ne faut pas croire que vous êtes venu à ce schéma de jeu peut-être qui était défensif, mais moi, pour moi, j'ai vu Marcus Hiram qui a fait vraiment un match, un très bon match pour moi, qui nous a vraiment compliqué la chose et qui, offensivement, a nous a causé beaucoup de problèmes. Après, je pense que c'est surtout qu'on reste sur 12 effectifs qui n'ont peut-être pas forcément le même niveau. Il n'y a pas de comparaison. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de comparaison. Et qu'au final, c'est peut-être une logique aussi. Après, elle est peut-être sévère. Ça, je l'accorde, parce que 4-0, c'est peut-être extrêmement sévère au vu du match. Dans une logique où tu as un entraîneur qui veut jouer défensif, ok, il ne va pas jouer défensif contre toutes les équipes de Ligue 1. Il va jouer défensif contre le top 4, le top 5. Voilà, ce qui est, pour moi, logique. Parce qu'il ne veut pas prendre, au lieu de prendre zéro, enfin, pas de point, il va peut-être en prendre un. Voilà, peut-être. Exactement. Mais c'est une logique, pour moi, qui est normale et c'est normal qu'il pense comme ça. Non, mais la logique de Gargan, c'était de prendre un point ce soir. La compo de Combo Arise, c'était pour prendre un point ce soir. On ne l'a pas pris, on a pris 4. Et ça a peur à tout le monde. Ça a peur à tout le monde. Mais malheureusement, il se trompe trop souvent. Mais non, il ne s'est pas trompé pendant 60 minutes. Voilà, ça a compliqué la chose pendant 60 minutes. Moi, j'ai vu mon Olympique de Marseille jouer pendant 60 minutes et galérer devant un bloc défensif qui était bien compact, où il y a eu des placements qui se faisaient et où l'Olympique de Marseille n'y arrivait pas. Après, c'est peut-être que ça se déployait au bout d'un moment. Et peut-être qu'il y a aussi un aspect mental dans la chose où Guingamp a lâché après un but de but. Au revoir. Un but de but. Et après, ça a été un peu, oui, j'avoue, vraiment, mentalement, ça s'est passé, c'est pas, voilà, les gens étaient présents physiquement, les joueurs, ils étaient là. Je pense que vous essayez, sinon, pendant 60 minutes, si vous n'avez pas essayé, nous, on aurait réussi avant. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que vous avez causé beaucoup de problèmes, du fait que vous avez essayé, d'ailleurs, vous avez eu des actions en première mi-temps, comme tu dis, à la dixième minute, il y a peut-être, pour moi, c'est un fait de jeu, mais je ne sais pas, mais peut-être un pénaliste qui aurait été oublié, je n'en sais rien. Voilà, mais vous avez essayé et vous auriez pu réussir, voilà, il ne faut pas dire que vous n'avez pas essayé. Et puis, pour moi, ce que tu dis, je reviens sur Guingamp, vraiment, mais sur le système de Camboré, moi, je pense que Camboré, il n'est pas débile dans ce qu'il fait et ce qu'il a monté, et c'est ce qu'il remontera sur le top 5 de la Ligue 1, il va remonter ça. Et ça va lui réussir à un moment donné. Camboré, c'est vraiment un entraîneur très intelligent qui sait tactiquement comment jouer les équipes, les petites équipes, les milliers de tableaux. Et le top 5, et pour moi, il a réussi, il a réussi son pari pendant 60-65 minutes. Après, si les joueurs lâchent au premier but mentalement, on ne peut pas mettre ça au crédit de l'entraîneur. Ça, on va le mettre au crédit des joueurs. J'entends très bien ce que tu dis. On nous retrouva tous les deux parce qu'au final, nous sommes tous, même s'il y a un sport 5 à l'amité, Moi, je suis désolé de ne plus l'avoir mis. Et le pauvre, il méritait pas le 4 de l'amité. Nous sommes tous unis sur les mêmes couleurs depuis le début de notre épopée sous OM Capital. Mais c'est un bon Gangampé, comme on aime. Le mec, il est là, il chante Guingamp. Je serai là pour supporter l'OM, on sera toujours tous ensemble. Chapeau à toi, t'as chanté les chants de Guingamp contre 50 supporters marseillais. J'ai chanté pendant une heure et demie, j'ai essayé de faire tant que je pouvais. Je chantais tout seul, tout seul pour l'EAG face à 50 marseillais. Eh bien, c'était très beau. Je me serre la main d'ailleurs. Un très bon supporter, un très bon supporter de l'OM. C'est ça OMK, avant tout, c'est vraiment une ferveur. Mais c'est l'amour des amis, c'est des rencontres, c'est l'amour des amis. C'est un Gangampé, mais c'est un amour. C'est l'amour des amis, c'est l'amour des amis, c'est l'amour des amis.